Jordanie, 10 expériences pour immortaliser votre voyage. Commençons par Amman, chaleureuse capitale aux contrastes impressionnants. Sa célèbre citadelle raconte les nombreuses civilisations qui s'y sont succédées. Le temple d'Hercule, l'immense amphithéâtre, la cathédrale. Ici, les pierres ont traversé le temps et dévoilent leurs histoires aux côtés des hautes tours contemporaines de Jordan Gate, d'où vous aurez un panorama vertigineux sur la ville. Sur la route des rois, faites une pause dans la jolie ville de Madaba, célèbre pour ses mosaïques byzantines et homéades superbement préservées. Des ateliers sont proposés pour vous initier à cet art ancestral. Visite du parc archéologique, mais aussi randonnée, VTT, canyoning, Madaba offre de nombreux atouts. Joyaux archéologiques de la Jordanie, nous voici à Petra, illustre ville troglodyte témoin de l'incroyable talent architectural des Nabatéens, dont la fameuse porte Alkazne, le trésor de Petra. Un site historique majeur inscrit au patrimoine de l'UNESCO, situé dans un paysage désertique splendide entre mer Rouge et mer Morte. Le tableau coloré des roches ocres et des eaux turquoises sur la route de la mer Morte est déjà un ravissement en soi. Quant au plaisir à l'arrivée de vous laisser flotter sans bouger sur les flots salés du point le plus bas du monde, c'est une expérience unique. Site biblique célèbre, le Mont Nebo symbolise le sanctuaire de Moïse. C'est là où, selon l'Ancien Testament, Dieu lui montra la terre promise. Lieu de pèlerinage incontournable, il offre aussi une vue panoramique superbe sur la mer Morte et les collines des Judées. À 420 mètres sous le niveau de la mer, la réserve de biosphère de Moudjib, classée au patrimoine de l'UNESCO, abrite une flore et une faune exceptionnelles. Ces montagnes escarpées et spectaculaires bordent la côte de la mer Morte et sont traversées par des rivières qui ont creusé de profonds canyons. Un site qui offre les meilleures randonnées fluviales et de belles aventures. Avec Petra, Gerach est un site architectural éblouissant. Au cœur des collines verdoyantes, l'antique Gerasa, ville et grecque florissante sous l'occupation romaine, est restée ensevelie sous le sable pendant plusieurs siècles avant d'être redécouverte, permettant à ces ruines d'être merveilleusement conservées. Des châteaux dans le sable. Gardien majestueux du temps révolu des princes d'Orient et des califes, les châteaux du désert, construits sous le règne de la dynastie Omeyade, sont les témoins splendides de l'art et de l'architecture islamique. Un voyage dans le passé, encore préservé des circuits touristiques. Dans la région de la Mer Morte, Dana est un lieu paradisiaque pour les amoureux de nature. Ses maisons de pierre entourent une réserve de biosphères, classée par l'UNESCO, où vous pourrez contempler 500 variétés de plantes, 300 espèces animales et une quarantaine de sites archéologiques dans un décor de falaises et de plateaux désertiques. Des trésors naturels à découvrir jour et nuit. Inscrit au patrimoine de l'UNESCO, le désert de Wadiroum plonge dans le golfe d'Akaba, sur la mer Rouge. Les couleurs extraordinaires de ces roches, ocres, noires et rouges, appelées djebel, composent la strate géologique la plus ancienne au monde, comme en témoignent les dessins, inscriptions et vestiges archéologiques. La beauté des dunes, des canyons, des arches et des grottes a été qualifiée de divine par l'orance d'Arabie. La Jordanie est une terre attachante, chargée d'histoire et habitée par un peuple chaleureux. De belles rencontres avec les Bédouins, des sites où la beauté naturelle ne dégale que la splendeur de ces vestiges archéologiques, rythmeront votre découverte du pays. Paysages désertiques, montagnes mythiques, entre mer morte et mer rouge, la Jordanie est un émerveillement de chaque instant.